Donc là, Cyril, on déguste le volnet blond d'eau, premier cru, domaine des hospices de Beaune 2014, en cours d'élevage, dans la cave de la maison Albert Bichaud, au cœur de Beaune. Donc là, Cyril, on déguste le vintage de 2014, de l'hospice de Beaune, avec une cuvée spécifique, c'est le volnet premier cru, cuvée blond d'eau. Volnet est une appellation très intéressante, on lui prête souvent la richesse de pommards, avec l'élégance, finalement, assez féminine du terroir. Donc, le volnet est une appellation très intéressante. Normalement, quand on parle de volnet, on parle d'une sorte de mélange entre une délication féminine, et des caractéristiques, et des forces qui viennent de l'hospice de pommards aussi. 2014 a été un millésime un peu bousculé sur le terroir, parce qu'il y a eu un peu de grêle. Donc, le vintage de 2014, c'était un vintage de caoutique, parce qu'il y a eu des hailstorms très sévères à la fin de l'été, l'aujourd'hui. C'était effectivement précoce, ce qui fait que, globalement, on a eu des petites productions sur Volnet, des petits rendements. C'est pourquoi Volnet est rare sur 2014. Donc, c'est aussi dans la rareté qu'on a le privilège de déguster un village qui est aussi un petit village, une petite superficie, et donc quelque chose d'assez unique en Bourgogne. Donc, c'est un vrai privilège de déguster ce vin, parce que Volnet est une petite appellation. Et, comme Cyril a dit, cette année, parce qu'il n'y a pas d'argent, le vin est très rare. Donc, on apprécie cette rarité. On a tout de suite de la richesse, on est un petit peu réducteur. C'est difficile, mais ça va être traduit par certains arômes, plutôt de cassis, de bourgeons de cassis, de feuilles de cassis. C'est assez difficile à expliquer, mais la réduction du vin est typique des fleurs blancs, des fleurs blancs. En termes techniques, c'est quoi la réduction ? Ça provient de plusieurs molécules. Lorsque c'est une réduction normale due à l'élevage, on va être sur le cassis. Lorsque ça pousse au défaut, on va avoir plutôt des arômes de soufre, d'hydrogène sulfurant. Donc ici, on a plutôt cette pointe feuille de cassis. C'est très léger. C'est très léger. C'est très petit. Et tout de suite après, on a quelque chose d'assez charnu. Et on a un vin assez fleshy. Les tannins sont encore présents, assez rafraîchissants. On a cette caractéristique de Volnais, plus aérienne, plutôt sur cette touche aromatique très longue. Et ce qui est un effet de stade, c'est que pour l'instant, on a encore un peu de gaz, parce que les fermentations malolactiques ne sont pas très anciennes. Donc il faut que le gaz s'échappe, ce qui explique aussi ce côté un petit peu plus réducteur, plus fermé. Et c'est aussi ce qui explique aussi ce qui explique ce qui explique. Lorsque le gaz s'échappe dans le verre, ce qui sera le cas au fur et à mesure de l'élevage, on a tout de suite plus d'ouverture aromatique et une perception beaucoup plus complexe. Et la perception en bouche est beaucoup plus ouverte également. Aujourd'hui c'est un Volnais bien constitué, jeune, qui mérite et qui doit et qui a la possibilité d'avoir un élevage relativement assez long. C'est un vol qui est jeune, très structuré, solide, mais qui doit aussi être âgé pendant un certain nombre de temps. Oui, plus de 6 mois encore. Plus de 6 mois probablement. Certainement. Ok, merci beaucoup Cyril. Merci. Merci. Merci.